Monsieur Vittel, bonjour. Bonjour. On vous rencontre après la réunion des Républicains à Paris. Vous êtes sur votre première réunion publique à la Farled. Quel est votre état d'esprit pour ce début de campagne ? Écoutez, je débute ce soir ma campagne électorale, effectivement, à la Farled, à un mois jour pour jour du premier tour des élections législatives. Je vais ce soir expliquer à tous ceux qui vont venir nous rejoindre l'objet de ma candidature. Je vais leur expliquer quel est le bilan qui a été le mien durant ces cinq dernières années, mais aussi leur parler du projet d'alternance pour la France que les Républicains ont construit s'appuyant sur le programme présidentiel de François Fillon, mais avec pas mal d'amendements allant dans le sens d'une augmentation du pouvoir d'achat immédiat pour les Françaises et les Français, et bien sûr d'un renforcement de l'autorité de l'État et des activités régaliennes qui sont sur sa responsabilité. Mais justement, les amendements ne risquent-ils pas d'interroger vos électeurs ? Écoutez, je crois qu'ils ont l'avantage de la clarté. Aujourd'hui, ce que nous proposons est très clair. Il n'y a pas dans ce projet d'augmentation de la TVA. Il n'y a pas d'augmentation de la CSG. Il y a des baisses d'impôts. Il y a des baisses de charges pour les entreprises. Il y a aussi l'engagement de créer des postes dans la police et dans l'argent d'armerie, de renforcer les crédits de défense pour arriver à 2% du PIB en 2022, des choses qui parlent au français. Lorsqu'ils liront ce programme, ils verront qu'il est d'abord très simple à comprendre, mais il a un impact direct sur l'humain, sur la proximité et sur les territoires. Il va changer leur quotidien. Une dernière question, si vous le permettez. Nous sommes maintenant certains qu'il y aura un candidat ou une candidate du mouvement En Marche. Est-ce que ça complique votre campagne ? Écoutez, nous savons qu'il y aura un candidat d'En Marche dans chaque circonscription. Tout dépendra ensuite de l'identité, du passé, de l'orientation politique de cette personne. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a un flou intégral et une ambiguïté totale dans la politique que veut mener Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va désigner un Premier ministre de droite ? Est-ce qu'il va désigner un Premier ministre de gauche ? Un Premier ministre du centre ? Nous n'en savons absolument rien. Et ce qui est important, c'est quand même de savoir que ce sont les législatives qui donnent le ton. C'est aujourd'hui la mère des batailles. C'est les Français qui vont décider par les élections législatives qui gouvernera le pays. Et nous, Républicains, avec nos alliés de l'UDI, nous présentons des candidats dans chaque circonscription qui vont s'appuyer sur ce programme d'alternance qui, je vous le dis, est fiable et transparent et à le bénéfice de la clarté. Et voilà comment est la situation. Alors j'aurai face à moi un ou une candidate d'En Marche. Je ne sais pas aujourd'hui qui ce sera, mais... Alors là, il tombe sur le fil AFP que ce sera Cécile Muschioti, la fille de Mireille Perrano, que vous avez déjà eue en face de vous lors des dernières législatives. Le fait qu'elle soit une ancienne responsable du Parti Socialiste... Écoutez, vous m'apprenez l'identité de la candidate d'En Marche. Cécile Muschioti est une personnalité du Parti Socialiste dans le Nord. Elle était sur tête de liste aux élections régionales. Et rappelez-vous, j'étais la tête de liste pour les Républicains et l'UDI. Donc elle était face à moi, puisqu'elle menait la liste de gauche. Donc, effectivement, c'est une personnalité de gauche. Et donc, cela orientera la manière dont nous la combattrons. Mais quoi qu'il en soit, nous, nous défendons nos idées, nous défendons notre projet. Et nous faisons confiance aux Français pour nous donner une majorité le 11 et le 18 juin. Eh bien, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt.